Nous passons à la question suivante, et là j'ai célé la parole à Christian Cossac, puisque cette question porte sur les subventions aux associations. Bien, merci. Alors, quelques éléments d'analyse sur les associations. Christian, il y a Marcel Syrie qui veut prendre la parole. Monsieur le maire, je ne participe pas au vote. Oui, on verra ça, parce qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont... Je donnerai un petit mot tout à l'heure, on va débattre, et puis au moment du vote, je demanderai à tous les gens qui sont évidemment dans le bureau ou même dans le conseil d'administration, allons jusque-là, d'une association intéressée par les votes de subvention, évidemment, de ne pas participer au vote. Donc, quelques éléments d'analyse sur les associations, puisqu'on parle des subventions aux associations. Donc, j'ai fait un relevé du nombre de licenciés déclarés cette année, à partir des dossiers de demande de subvention qu'on a fait parvenir aux associations. Donc, cette année, nous avons 5 000... Enfin, au total, nous avons 8 292 adhérents dans les associations domiciliées à la branche. Alors, évidemment, quand j'ai vu 2019, je me suis dit que c'est un nombre considérable. Et l'an dernier, nous étions à 6 966. Si bien qu'il y a eu une augmentation, en gros, de exactement 1210 adhérents. Alors, je me suis dit qu'il y a soit une erreur, soit on a une augmentation formidable du nombre de licenciés, ou bien il y a une autre solution. Alors, j'ai cherché un peu parce que je me suis dit que ce n'est pas normal qu'on ait un écart aussi important que ça. En fait, c'est parce qu'on a quelques associations qui... Je relève ces effectifs depuis 2017, mais je fais le rapport depuis 2018. Depuis 2018, quelques associations... Il y a une association nouvelle dans notre tableau, en tout cas nombreuse, dans notre tableau de subvention. C'est l'US Saint-Martin-des-Champs-Football, qui a 230 licenciés environ. Donc, c'est déjà ces 230-là. On a une demande, on a quelques associations qui ne communiquaient pas leurs effectifs, en fait. Et donc, c'est un calcul automatique dans une feuille Excel, qui nous ont déclaré des effectifs cette année. Donc, il y a, par exemple, le club subaquatique. Alors, c'est une cinquantaine de licenciés. Une augmentation au Canway Club, une centaine de licenciés. L'entente Avranche-Dusset-Tennis de Table, pour lequel je n'avais pas d'effectifs en 2018, et là, j'ai 117. Donc, une augmentation... L'union Badminton Club de la Baie, qui m'a mis les effectifs de l'association de l'entente des 4 antennes, si on veut. Donc, du coup, on se retrouve à 208 au lieu de... Pardon, 262 au lieu de 54, ce qui fait une augmentation considérable. Et enfin, l'association... L'amicale des pêcheurs, qui n'avait pas communiqué ces effectifs, et qui sont effectifs de 544. Tout ça explique, en fait, cet écart, tout simplement. Les 544 ne sont pas forcément domiciliés, évidemment, à Avranche. Ils ne sont pas tous pêcheurs. Voilà. Ils ne sont pas tous pêcheurs. Je pense que oui, quand même. Mais en tout cas, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que sur les associations domiciliées à Avranche, nous avons donc 8 292 licenciés, avec toutes les limites du nombre de la déclaration, des associations, évidemment, qui ne demandent pas de subvention, et pour lesquelles je ne leur demande pas non plus leurs effectifs, évidemment. Donc voilà. Donc, on a environ 8 300 licenciés. Si on distingue un petit peu du point de vue des licenciés dans le domaine du sport, on a 5 700, on va dire, on va arrondir, 5 700 licenciés, qui se répartissent en 4 126 licenciés en sport compétitif, et 1 567 en sport loisir. Donc, ce qui est considérable. On a, je le redirai, on le verra tout à l'heure dans le tableau, on peut le souligner en tout cas, on a domicile jeudi tous les ans, parce que c'est une vraie fierté, je trouve, on a les deux associations de gym volontaire, les plus nombreuses de la Manche sont domicilées toutes les deux à la Manche, donc avec autour de près de 600 licenciés chacune. Donc ça, c'est tout à fait remarquable, et voilà, certains se reconnaîtront dans la salle. Donc, en termes de répartition des femmes, parce que je trouve que c'est un aspect intéressant, en voyant cette répartition. Alors, certains, évidemment, vous savez bien que dans le sport, c'est extrêmement dépendant de la pratique sportive. Il y a certains sports très masculins, certains sports très féminins, et puis toute une myriade entre les deux de sports qui sont relativement équilibrés. Donc, au total, sur les 5 700 licenciés, il y a un nombre de 2 600 femmes licenciées, donc près de 50 % des licenciés sont des femmes. Donc, c'est tout à fait intéressant. Toujours en continuant par rapport à cela, les effectifs d'Avranche, domiciliés Avranche, Avranche-Ville Nouvelle, c'est 2 661, donc ce qui représente 36 % des effectifs des associations domiciliées Avranche. Donc, 34 % pour le sport compétitif, 37 % pour le sport loisir, avec un 36 % en tout cas domiciliés. Après, très rapidement, un 913 licenciés moins de 11, 1 600 licenciés 12-17 et 2 700 licenciés 18 et plus, donc seniors. Donc, voilà sur ces effectifs. Quelques autres effectifs que j'ai relevés sur d'autres associations, ce sont par exemple les associations que vous verrez tout à l'heure dans le 025, l'aide aux associations, c'est 2 166 licenciés tout de même, avec 25 % de personnes domiciliées Avranche-Ville Nouvelle. Les assos patriotiques, on en parlait tout à l'heure, 279 licenciés. Évidemment, ce sont des associations qui voient leurs effectifs se réduire, malheureusement, d'année en année, mais on a quand même des associations avec 279 licenciés qui sont tout à fait vivantes et tout à fait actives. Donc, ça représente, c'est 55 % d'habitants domiciliés. Les jumelages, c'est 154 licenciés. Après, je n'ai pas détaillé toutes les associations, parce que certaines associations ont des grosses activités, mais avec très peu de licenciés, finalement, parce qu'on n'a pas besoin de licences. C'est un bureau, en fait, qui organise des activités. C'est une adhésion avec quelques personnes, mais le nombre de licenciés n'a pas de sens pour ces associations-là. Enfin, un dernier point qui a son importance, je trouve, par rapport à cette présentation un peu rapide, avant de démarrer, de passer dans le vif du sujet. Les dépenses, en gros, c'est la somme de toutes les dépenses déclarées par toutes les associations domiciliées à Avranche. Les dépenses s'élèvent à 2,60,367,80 euros. Alors, évidemment, sur ces 2 millions, on a un monstre, on a évidemment une association monstrueuse à Avranche, qui est le football, et qui représente probablement 80 % de la dépense qui est ici, quasiment. Mais c'est quand même des dépenses qui passent beaucoup en masse salariale, donc des gens qui sont domiciliés aussi. Donc voilà, on voit bien que cette vie associative produit des dépenses considérables. Les réserves déclarées par les associations, là, je ne leur demande pas de justificatif, mais déclarées, c'est 867 000 euros de bas de laine. Donc c'est bien, parce qu'une association a besoin d'avoir de la réserve, pas trop, mais elle a besoin d'avoir un peu de réserve. Et enfin... Christian, est-ce que tu peux t'approcher ton micro, parce que certaines personnes n'entendent pas très bien. C'est vrai que je suis un peu loin de... Voilà, c'est mieux ? C'est mieux ? Oui. Et donc, dernier point, c'est une cinquantaine d'emplois au total, un peu plus de 50 emplois, 51 ou 52 emplois, mais comme la qualification du nombre d'emplois d'équivalent en plein n'est pas forcément très claire toujours, mais on est autour d'une cinquantaine d'emplois, un petit peu plus, et sur cette cinquantaine d'emplois, 37 sont déclarés par l'US Avanche. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de montrer un peu que cette vie associative et ces subventions que nous allons voter et qui contribuent à cette vie associative, eh bien, ce n'est pas seulement des sommes lancées comme ça en l'air. C'est une vraie vie locale, extrêmement importante, parce que, je vous le rappelle, près de 8 300 adhérents sur nos associations, c'est extrêmement... ça crée forcément de la vie locale, c'est des gens qui viennent pratiquer ici, qui s'arrêtent de faire des courses en passant, qui vont... Voilà. Donc, c'est un petit point de détail. Si vous voulez, ce document-là, il n'était pas prêt, parce que je l'ai retravaillé encore un peu tout à l'heure, on pourra le communiquer pour ceux qui souhaitent avoir ces éléments, notamment la presse, je pense, qui notait tout ça, impossible. Donc, je vous communiquerai ça. Je tiens juste à compléter un peu, si tant est qu'il y a besoin de le faire, ça a déjà été très complet, simplement rappeler le contexte budgétaire dans lequel nous étions depuis les baisses de dotations. On a vu ici et là des collectivités faire le choix de raboter, comme on le dit parfois de manière un peu brutale, les subventions aux associations. Le choix qui a été fait, et sur ta proposition, Christian, c'est bien celui du maintien des aides aux associations. parce que celle-ci constitue bien souvent une trame sociale, socio-culturelle, voire socio-culturelle et économique importante, et qui nous semblait judicieux de ne pas mettre à mal certains équilibres budgétaires pour celle-ci. Mais ça mérite d'être signalé. C'est-à-dire qu'on a tendance à baisser parfois nos consommations de crédit dans beaucoup de domaines. Et en l'occurrence, nous avons fait le choix du maintien des aides aux associations, voire dans certains cas une augmentation lorsque cela le justifie. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, effectivement, le budget global est maintenu depuis 4 ans maintenant, ou 3 ans, 4 ans. Depuis 4 ans, il est maintenu en tout cas. Donc, effectivement, c'est juste de le souligner. Donc, le budget prévisionnel en 2019 est de 385 000 euros. Le compte administratif 2018 indiquait 376 230. Donc, on cumule d'Avran, chez Saint-Martin, Deschamps. Le montant voté lors de la commission des finances s'élève... Alors, quand même, avant tous ces travaux-là, et ce tableau que vous avez ici, et puis j'ai fait rajouter un tableau à deux colonnes pour avoir le regard en 2018-2019, qui est joint à la question 9. C'est le fruit d'un travail de deux commissions via associative sport et jumelage qui se sont réunies il y a un mois et demi, deux mois de ça. Puis, les travaux ont été présentés en commission des finances également pour discussion, avis, et puis explication un petit peu de la méthodologie. Donc, le montant, en tout cas, voté lors de la commission des finances s'élève de 247 515 euros. Alors, évidemment, il est très inférieur à la somme au total qu'on avait voté, qu'on a voté au budget primitif. Mais, parce que, dans ce qui n'est pas voté ici, ce sont le gros budget de l'USA, enfin, une partie, en tout cas, de la subvention attribuée après discussion intersaison au club, 2 500 euros qui resteront, qui sont... Alors, là, en l'occurrence, les 2 500, là, elles sont déjà... Elles sont intégrées, en fait, dans les... Je vois les 2 500 euros attribuées aux associations relevant du sport scolaire, en fait, elles sont déjà... Donc, en fait, cette ligne, il faudrait la supprimer. Et puis, une part de subvention exceptionnelle qui pourrait être votée dans l'année, comme on en reçoit parfois, sur des événements, sur des actions particulières. Là, pour cette année, vous verrez qu'on n'en a qu'une seule qui est reconduite. On n'a pas eu d'autres demandes à ce jour, encore, mais ça pourra venir par la suite. Donc, vous avez la liste, la liste des associations pour lesquelles on propose une subvention. Sur le table, la feuille jointe avec le comparatif 2018... 2019, pardon, colonne de gauche, 2018, colonne de droite. Donc là, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas vous lire toutes les sommes qui sont ici. Je vous laisse le découvrir, éventuellement, pour ceux qui en auraient pris connaissance, déjà, dans les commissions préalables. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Juste quelques éléments, vous verrez, comme je l'ai cité déjà tout à l'heure, quand même. Vous allez voir qu'on a quelques nouvelles associations, donc l'US Saint-Martin-des-Champs. On a également le cercle d'escrime des trois masques, qui n'avaient jamais demandé jusque-là de subvention, qui est nouveau également. Le club subaquatique de la Baie, vous allez voir qu'il n'avait rien non plus l'an dernier, mais c'est parce que l'an dernier, ils avaient considéré n'avoir pas besoin de faire de demande de subvention. et comme ils ont un petit peu de matériel à racheter cette année, ils ont demandé 1 000 euros cette année. Sur le sport scolaire, il y avait zéro en 2018 parce que c'est un oubli. Nous avions oublié, en fait, de voter, tout simplement. Alors, j'étais convaincu qu'on les avait votées, mais après vérification, elles n'ont pas été votées l'an dernier. Si bien que les sommes qui sont ici, ce sont des sommes qui sont, en fait, en gros, 2018-2019 réunies. C'est pourquoi elles sont assez élevées par rapport à ce qui a été versé par le passé. Donc, elles sont doublées pour des raisons d'oubli l'an dernier. Voilà. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vois la... Deux mains se lever. Donc, celles de M. Morazin et celles de M. Syrie et Jean, dit ensuite. M. Cosset, est-ce qu'on pourra avoir connaissance du document, là, sur le nombre de licenciés ? Oui, je saisisais tout à l'heure. Parce que je ne l'ai pas en ma possession. Non, c'est parce que j'ai fini de travailler cet après-midi. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous le communiquerai. D'accord. Je vous le communiquerai. Soit par mail à tout le monde, soit... Enfin, on verra. Mais je vous le communique, oui. Merci. M. Morazin. Oui, merci, M. le maire, de nous donner la parole. J'ai, lors de la commission des finances, demandé une augmentation de la subvention concernant la société des courses d'avranche. Tout simplement parce que c'est une société très ancienne. Vous êtes avranchinés et je ne doute pas que vous puissiez le savoir. Les champs de course étaient avant à Avranche, plus précisément sur les terrains de l'hôpital. Et c'est un endroit où nous sommes dans le berceau du cheval. Et il me semble tout à fait raisonnable, puisque c'est la première subvention que l'association a demandé et ne savait pas les paramètres des autres associations, de passer à 1 000 euros. Je fais donc la demande d'une augmentation. Il reste, je rappelle, 140 000 euros qui ne sont pas encore ciblés. Alors, si je peux répondre, moi, je ne vois pas d'inconvénients majeurs là-dessus. C'est simplement, quand même, cette association ne demandait plus, ne demandait pas, ne faisait pas de demande de subvention. Donc la règle était pas de demande de subvention, pas de versement de subvention naturellement. Donc ici, le choix qui a été fait, la somme qui était arrêtée initialement, c'était 600 euros qui avait été arrêtée. Pour quelle raison ? Il y a une explication très claire. C'est-à-dire que l'association demandait pour avoir une course au nom de la ville d'Avranche, le droit d'entrée, enfin le prix pour une course au nom de la ville d'Avranche, c'est de 200 euros. Donc, il y a trois réunions cette année, enfin, tout comme tous les ans. Et donc, trois réunions, 200 euros, 600 euros. Ensuite, l'un des membres de l'association m'a indiqué que les 200 en fait étaient 200 hors taxes. Donc, c'est pourquoi on a poussé jusqu'à 700. Mais moi, je n'ai pas de... Mais ce n'est pas forcément une demande de l'association d'avoir 1 000 euros. Je vais, avant de redonner la parole à M. Morazin puis ensuite à Jean Hardy, je reprécise un principe de base. C'est-à-dire que, pour obtenir une subvention, l'association doit la formaliser, cette demande, par écrit, transmettre toute une série de justificatifs, notamment le bilan comptable de l'association, et puis justifier, grosso modo, le montant qu'elle réclame. Je crois que c'est la règle de base. Là, en l'occurrence, les 700 euros coïncident aux discussions que Christian Cossèque a eues avec l'association. Vous êtes membre de l'association, peut-être, M. Morazin ? Non ? Donc, vous agissez en quel nom, alors ? Bien sûr, je vous pose une question. Je vous remercie. Parce que si vous faites la demande de 1 000 euros à 700 euros, c'est qu'il y a une raison ? Non, non, on est à 700 euros. Je vous demande de monter la somme à 1 000 euros. Donc, ça fait 300 euros. Vous avez reçu un mandat de l'association ? Non, pas du tout. Mais nous sommes, que je sache, aujourd'hui, en commune nouvelle avec Saint-Martin-des-Champs, il est tout à fait possible que des associations, nous ayons l'autorisation. Et puis, nous avons une marge de manoeuvre. Nous avons tout à fait le droit en qualité d'élu de demander d'augmenter la subvention. Mais vous n'avez pas... Attendez, je reprécise les choses. Vous expliquez la façon dont nous travaillons. C'est-à-dire que l'association... Oui, mais vous avez le droit, M. le maire, de faire un correctif. Rien n'empêche... Effectivement, l'association... Si l'association... Je l'ai précisé, l'association n'avait pas de subvention élevée du fait qu'elle l'a expliquée lors de la commission des finances. Elle ne connaissait pas les paramètres qui étaient accordés aux autres associations. Et par prudence... Si, si, M. Cossek. Et par prudence, elle avait eu la politesse d'être faible. C'est une vieille association avant-chinaise. Moi, je demande une augmentation. Alors, je suis désolé. Je vais quand même corriger ce que vous venez de dire là. Après, on pourra discuter de ce que vous voulez. Non, l'association avait connaissance, comme toutes les associations, du dossier de demande de subvention qui est adressé à l'ensemble des associations au mois de janvier. Toutes les associations reçoivent le dossier de demande de subvention au mois de janvier par courrier électronique. Là, je le conçois. Peut-être qu'il y a des gens qui ne relèvent pas leur boîte. Mais en tout cas, l'association ne pouvait pas ne pas savoir qu'existait cette demande. C'est tout. C'est juste là-dessus. Oui, allez-y, M. Mourazin. Je vous remercie. Je note que lors de la commission des finances, sauf erreur de ma part, on avait dû cibler 600 euros de demande au départ. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez légèrement entendu ce que j'avais et les arguments que j'avais présentés. Mais non, pas du tout. Et donc, je continue et je demande 1 000 euros et pas 700 euros. Je pense qu'il y a des associations qui sont largement servies. C'est une vieille association sportive d'Avranche et je demande rectificatif. Alors, c'est un drôle de rectificatif. Non, mais ce n'est pas un rectificatif. Un rectificatif, c'est quand il y a une erreur. Oui, alors un réajustement. Je voulais jouer sur les mots. Mais un réajustement par rapport à quoi ? On réajuste par rapport à la demande initiale. M. Mourazin, nous nous fondons pour attribuer une subvention sur la demande formulée par l'association. Donc, vous autorisez l'association, si elle le souhaite, à aborder sa demande. Bien sûr. Très bien. Donc, l'association, je l'ai... Il y avait Jean Hardy et ensuite François Delonnet. Alors, Jean. Moi, je n'interviendrai pas au sujet de la société des courses, la branche. Par contre, dans la liste, je vois à la première page, ligne 5, association avicale de l'abbé du Mont-Saint-Michel, 300 euros. Je retourne la page association avicale de l'abbé du Mont-Saint-Michel, 1 000 euros. Quel est le montant de la subvention ? La subvention est de 1 300 euros au total. Mais oui, non, mais... Il y a deux situations. Il y en a une qui est de 300, habituelle, liée au fonctionnement de l'association. Et la deuxième, liée aux événements. Non, non, mais j'explique le principe. Car l'association devait organiser une foire avicole à la plaine du Motté au mois de mai. Dans quelques semaines, là. Dans 15 jours ou... Non, ce n'était pas dans 15 jours, le mois de juin. Je ne sais plus. Peu importe. À la demande de la ville, elle est venue à la fête du Jardin des Plants faire sa foire à la place de la faire au Motté de manière isolée. Mais dans la contrepartie, le manque à gagner, en fait, de cette association qui organisait cet événement était celui-ci. Et donc, dans la négociation qui a été faite avec cette association, il a été... Donc, il y a les 300 euros habituels de fonctionnement et les 1 000 qui sont 1 000 one shot, en fait, sur cet événement. car ils sont venus faire leur foire pour animer, également. Non, non, mais très, très bien sur l'explication parce que, comme je voyais, il y avait deux lignes. Je reprenais pour les deux lignes. Très bien. On a quelques associations qui apparaissent à la fois en fonctionnement et à la fois en événement. l'idée était de pouvoir distinguer ce que la ville verse comme somme, comme subvention, en fait, aux associations au titre de l'événement. Et après, il y a ce qui est au titre du fonctionnement quotidien des associations. C'est très bien, mais c'est quand on lit, on voit deux lignes avec deux montants différents. C'est tout. Oui. Alors, c'est pourquoi j'ai fait rajouter cette feuille-là parce que l'autre était insuffisante pour comprendre le principe. Et sur celle-ci, elles sont rangées en fonction des différentes catégories, en fait. Donc, elles peuvent apparaître dans deux endroits. Enfin, dans leur endroit habituel, qui est l'association 025 ou sport compétitif ou sport loisir. Et si l'une est amenée à organiser des événements particuliers, il y a la part de l'événementiel. Alors, François, de l'année. Juste pour répondre à M. Morazin et d'autres associations qui pourraient se sentir lésés ou oubliés dans cet appel aux subventions. Si une association souhaite avoir une subvention complémentaire comme c'est indiqué, il est vrai qu'il y a un volume de budget qui est réservé pour la deuxième partie, on va dire, de l'année. Donc, elle peut toujours nous demander un complément de subvention. Mais comme on l'a répété plusieurs fois, on ne va pas décider. Chaque élu ne va pas intervenir pour dire telle association est la plus vieille, telle association est très importante, telle association est constituée de femmes. on ne va pas défendre ça. C'est une réponse à chaque association. Si elle demande plus et qu'on donne moins, on le justifie. Si elle demande moins, on ne va pas décider unilatéralement de donner plus à une association. Donc, chaque association peut tout à fait revenir vers la ville. Et Christian et quelques fois, moi aussi, pour les événements, nous statuons sur les demandes qui sont faites par les associations. Merci, François. Attendez, M. Huet, je voudrais intervenir moi aussi. Merci. Je vous laisse la parole derrière. C'est vrai qu'encore une fois, toute association est légitime pour demander l'aide à la collectivité, que ce soit pour son fonctionnement ou les événements. Je pense qu'il est important de garder cette méthode. C'est fondamental. Il faut absolument garder cette culture de la demande justifiée d'argent public. M. Mourazin, vous êtes le premier régulièrement à attirer notre attention sur la consommation des crédits dont nous avons la gestion. Or, le signal que vous envoyez ce soir ne me semble pas tout à fait juste parce que finalement, comme ça, sur un coup de tête, parce que l'association est une ancienne association, vous proposez une rallonge, vous parlez de rectificatif, de rajustement de 300 euros. Encore une fois, le travail qui a été accompli par Christian Cossèque, c'est un travail de fourmi. C'est un travail extrêmement minutieux qui consiste à collecter toutes les demandes, à les estimer, à les évaluer de manière précise de façon à répondre au plus près de ce que demandent les associations. Donc, on est tous conscients que la société des courses d'Avranche est une société ancienne qui fait des choses tout à fait morbidables dans le domaine équin et en phase avec notre histoire locale. On est d'accord, mais de grâce, ne votons pas comme ça ou ne proposez pas 300 euros sur un coin de table alors qu'il y a des commissions qui sont organisées spécialement pour évaluer les besoins réels de l'association. Par contre, en effet, si vous étiez mandaté par l'association pour demander ces 300 euros de plus, eh bien, nous pourrions l'examiner dans un cadre fait pour. Voilà, prévu pour. monsieur Wett. Oui, merci. C'est une intervention uniquement sur la méthode et sur la procédure. J'entends bien et je souscris au fait que l'essentiel des subventions, enfin, l'essentiel du travail, c'est un dialogue qu'il y a avec les associations. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ceci étant, d'un point de vue purement procédural, et la procédure, ça compte quand même, ce sont les conseillers municipaux qui votent les subventions et en aucun cas on ne peut interdire à un conseiller municipal, quel qu'il soit, de proposer une augmentation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une remise en cause du travail qui a été fait préalablement et je crois qu'il a été bien fait, je suis même sûr qu'il a été bien fait, mais enfin, on est en conseiller municipal, c'est le conseiller municipal qui délibère au final sur le montant des subventions. Je ne vois pas de quel droit on interdirait à un conseiller municipal de faire une proposition. Que la proposition soit acceptée ou qu'elle soit rejetée, c'est autre chose, mais il y a quand même dans une assemblée délibérante un droit à l'expression et n'importe quel conseiller municipal peut quand même s'exprimer et solliciter une augmentation de la subvention de telle ou telle association. C'est simplement au niveau de la méthode et de la procédure que je souhaitais quand même faire cette précision. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous passions au vote ? Juste un tout petit point là-dessus. C'est effectivement un travail de fourmi, comme tu le disais. C'est un échange avec la présidente de l'association qui m'a indiqué que ça semblait lui convenir. Je la revois en début juin, je vais rééchanger avec elle et puis si elle a effectivement besoin d'une... Enfin, c'est ce que je propose en tout cas. Si elle a besoin d'une rallonge, il faut qu'elle... La discussion est assez simple en fait entre la commission... Enfin, la commission. Moi qui préside la commission et les associations. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent en témoigner. Donc c'est assez simple. S'il y a vraiment besoin d'une rallonge, il n'y a pas de difficulté. Donc le... Voilà, simplement. J'attire quand même sur le... Attention au message que nous délivrons. Une rallonge, oui, mais encore faut-il qu'elle soit justifiée. Bien sûr. Parce que dans ces cas-là, les cent et quelques associations qui sont sur le territoire communal qui vont entendre le message vont venir te voir, Christian. Oui. Enfin, j'attire quand même notre attention. Non, mais c'était sous-entendu, effectivement, forcément. Soyons prudents sur les messages que nous délivrons. Je pense que nous essayons lorsqu'il y a une demande un peu plus importante d'une année sur l'autre de voir quelles en sont les raisons. Et parfois, et ça arrive relativement souvent, et là, ça montre que le dialogue avec le milieu associatif est bon, ce sont certaines associations qui viennent nous voir en disant, cette année, nous avons besoin de moins d'argent, voire nous n'en avons pas besoin. Et c'est là, pour le coup, un dialogue intelligent qui est concrétisé dans ce type de décision. Bien, si vous en êtes d'accord, nous allons pouvoir passer au vote, mais je vais demander aux personnes qui sont concernées par les différentes subventions qui doivent être votées, de bien vouloir nous laisser quelques instants de façon à ce que nous puissions procéder au vote. Donc, je le rappelle, ce sont les membres de conseils d'administration ou de bureaux d'associations qui sont bénéficiaires d'une subvention. Bah oui. Va-t-il rester suffisamment, de monde ? Non, ils ne partaient pas, non ? Non, ils ne partaient pas, non ? Non, ils n'avaient pas. Ils n'avaient eu Sylvie pour sortir un peu. On ne va pas trop loin, ça ne va pas durer trop longtemps, je pense. Donc, je pense que... Vous avez pu noter le nombre de personnes qui étaient sorties. Bien. Donc, je vous propose de passer au vote. y a-t-il des personnes qui votent contre ce tableau d'attribution de subvention ? A priori, non. Des abstentions, peut-être. Je n'en vois pas non plus. Donc, voilà. À l'unanimité des votants, nous attribuerons les subventions selon l'appréhension qui a été faite par Christian. Merci pour les associations. On va pouvoir demander à nos collègues de nous rejoindre. Merci. Merci.